donc dans cette deuxième vidéo on va voir tout ce qui est images avec le nouveau système de du donc pour ce faire on va reprendre le projet que j'ai effectué dans la première vidéo de la vue d'ensemble et je vais faire ctrl n pour créer une nouvelle scène je vais commencer à organiser un peu les fichiers parce qu'ici c'est vite le foutoir donc je vais marquer unity des mots et je vais glisser tous les dossiers à l'intérieur voilà unity des mots et je vais marquer voilà ça il y aura un dossier à moi un dossier à unity et on se perdra pas donc on a notre projet je vais le sauvegarder hop dans my thing je vais créer un dossier scène et je vais marquer 01 tiré image enfin 02 c'est mon deuxième tutoriel comme ça on va sur image voilà du coup maintenant on va essayer de créer une image en terme de gui donc on va faire un game object on va faire un hui donc vous avez deux choix possibles où vous créez d'abord un canevas sachant que vous serez obligé d'avoir un canevas vous créez un canevas puis votre image ou directement l'image et ça va vous créer le canevas donc je vous conseille de cliquer directement sur image voilà donc on a notre image donc on voit bien que le event système s'est créé donc j'ai expliqué pourquoi et à quoi il sert dans la première vidéo de la vue d'ensemble donc notre image est bien à l'intérieur d'un canevas donc on n'a pas le choix on est obligé de mettre tous nos éléments hui dans un canevas donc on va voir plus en détail ce image ce script image donc on a une couleur on va commencer par la couleur donc voilà chose basique je pense que je suis pas obligé de vous expliquer ça une source image donc on va chercher une image qui attend un sprite donc je vais voir dans unity par exemple reprendre unity logo on a le logo d'uniti donc on peut voir ici dans le rendu final que le logo est vert parce que j'ai mis une couleur vert ici on va le remettre en blanc voilà matériel on peut mettre un matériel on va mettre rien du tout voilà donc sachez vous pouvez mettre des matériels mais il faut des matériels assez spécifiques et image type donc c'est ce qu'on va tester d'abord on va essayer de mettre en place l'image pour qu'elle respecte la taille de notre écran donc ça c'est vraiment important pour tous vos jeux parce que pas tout le monde par exemple vos jeux mobiles pas tout le monde aura la même résolution d'écran si il ya un joueur sur tablette un joueur sur mobile ça sera pas du tout la même résolution et du coup imaginons que ceci c'est l'affichage sur tablette vous allez vouloir par exemple mettre un bouton en bas à gauche et le joueur qui joue sur un mobile il aura ça comme écran et votre bouton sortira du canevas donc c'est pas très bien optimisé donc pour placer notre élément on va on va jouer avec le composant en règle transforme de notre image donc imaginons que nous voulons toujours ce bouton en bas à gauche comme ceci donc si on réduit et qu'on augmente il devrait rester en bas à gauche mais s'adapter donc diminuer sa taille pour rester à la même position avec une taille différente par rapport à la résolution d'écran donc pour ce faire il faut jouer avec ceci les encore presets donc par défaut l'encre est au milieu comme vous pouvez le voir ici donc unity calcule une distance entre l'encre et le centre de votre image qui est ici du coup quand on réduit l'écran la distance sera la même mais l'écran sera beaucoup plus petit voilà l'écran est plus petit mais la distance reste la même entre le point centre enfin le point ici l'ancre et votre image la distance est la même mais l'image ne se resize pas donc nous c'est pas ça que l'on veut on va essayer par exemple de mettre en bas à gauche ici on va mettre ça veut dire que l'image sera ancrée en bas à donc on peut tester tout ça on voit que l'image reste en bas à gauche mais seulement si l'écran est plus petit on voit que l'image ne bouge pas et elle peut sortir de l'écran donc si on réduit on augmente l'image on voit l'image prend une bonne partie de l'écran or nous on voudrait qu'elle qu'elle se resize avec un paramètre en pourcentage par exemple ici ça rend bien on a juste un petit bout d'écran en bas à gauche qui est pris par l'image et si on réduit on voit que presque la moitié de l'écran à cette image là donc ce n'est toujours pas ça que l'on veut donc on va retourner ici on va remettre par défaut au centre donc pour que votre image pour calculer un pourcentage de la taille de votre image il va falloir décaler ici vous avez quatre axes principaux donc vous pouvez les déplacer par exemple pour faire des carrés ou faire uniquement sur la taille horizontale dans ce que je vais faire ce que je vous propose de faire c'est de d'entourer votre propre image ici avec ses avec cette encre là donc vous entourez votre image voilà c'est pas très compliqué vous entourez votre image et là on peut tester ici de resizer on voit que votre image se resize avec le canevas mais le canevas se resize aussi avec la taille de l'écran donc on va tester directement et on voit que l'image voilà l'image se réduit si on réduit l'écran et sur augmente si on augmente la résolution de l'écran donc on l'image se resize bien par rapport à l'écran donc on peut faire de même on veut faire un contrôle des déplacer l'image si on fait ça on voit que ce n'est pas bon pour la deuxième image pourquoi parce que la deuxième image qu'on a copié collé reprend exactement les mêmes encres que la première image donc il faut à chaque fois modifier les encres pour chaque image donc par exemple ici hop et on voit que les images s'adaptent à 100% à l'écran et se resize en fonction de celui-ci avec un pourcentage donc voilà je vais supprimer la deuxième image donc maintenant nous allons voir plusieurs images type donc on a vu simple slide on va pas le voir ici pour l'instant on va voir taille donc taille de si vous avez fait des jeux avec des 7 vous devez savoir de quoi je pars donc ça veut dire que l'image si on l'agrandi je sais pas si on peut le voir comme ça non on le verra après donc si on l'agrandi elle va mettre plusieurs fois le logo unity dans sa taille originale alignée pour correspondre à la taille de l'image donc ce qu'on va faire ici on va modifier les encres hop je vais les mettre au milieu horizontal voilà ça passe au milieu de l'image et l'image je vais bon on va la laisser comme ça donc si j'agrandi l'image on voit que la taille de l'image ici si vous regardez en haut l'image s'est agrandi car on lui a dit qu'elle pouvait aller jusqu'ici et non pas jusqu'à sa taille maximale et ça fait des tiles c'est à dire que ça va ajouter une image de unity une image de unity etc pour proportionnellement à la taille de l'image donc maintenant si on va voir un cas plus concret donc je vais prendre une image par exemple une texture par exemple ici une texture de métal je la mets dans mon projet unity donc je vous ai dit que le script image prenait en paramètre un sprite et non pas une texture donc on va cliquer sur notre texture on va la passer de texture on va la passer dans un type sprite et on fait apply donc du coup c'est un sprite on peut cliquer sur notre image remplacer notre unity logo par notre notre nouveau sprite et si on augmente la taille on voit bien que que unity rajoute des images à la suite pour correspondre à la taille de l'élément image donc on peut aussi voir ce rendu avec ce nouveau nouvel outil ici qui concerne les sprites et autres objets donc on voit que quatre points s'est ajouté se sont ajoutés pardon à notre notre image et on peut directement la resize et dans l'éditeur comme ceci donc on voit que si j'agrandis l'image voilà on voit bien que l'image est répétée à chaque fois et c'est grâce à l'attribut taille donc on va l'agrandir comme ceci par exemple on va la faire toucher sur les deux bords voilà je vais déplacer cette encre ici tout au bord aussi et du coup vous pouvez agrandir votre votre écran et l'image sera toujours à la taille de votre écran par contre on a vu aussi que si j'agrandis trop mon écran on voit que l'image n'est pas tout en bas de notre écran donc ce qu'on va faire on va réduire jusqu'à que notre image touche le canevas enfin le bas du canevas ici hop on clique sur notre image et on va encore modifier les encres les encres donc ici on a notre encre on va prendre l'encre d'en bas et la mettre tout en bas de notre canevas du coup de l'autre côté ça s'est fait automatiquement du coup si j'agrandis mon écran maintenant l'image restera tout en bas tout en bas de mon écran voilà pour le type taille donc je vais vous montrer maintenant le type slice donc on va cliquer sur slice alors ils me disent que cette image n'a pas de bordure donc il va falloir choisir une image avec une bordure par exemple ici on va prendre le bouton hop du coup on a pris notre bouton message derrière c'est enlevé c'est trop cool ici on voit que notre image est découpé en x partie ici 9 par exemple et en fait slice ça va découper notre sprite et ça va mieux ça va ajouter à la suite tout ce qui est au milieu donc ça permet d'avoir des images par exemple ultra petite pour réduire les ressources mais qui est en fait longues comme celle ci par exemple ici vous voyez différents vous voyez si vous avez affiché l'image simple ça vous aurait fait ça donc ça aurait affiché ce sprite là sur la longueur de l'image et si on met slice ici ça nous affiche les bordures de gauche tout à gauche les bordures de droite tout à droite et le milieu est répété x fois pour atteindre la taille de l'image donc ici tout ce qui est découpé et au milieu ça se répétera autant de fois que nécessaire donc si on réduit l'image hop c'est pas comme ça si je réduis l'image on voit pas de différence parce que le milieu est répété autant de fois qu'il ne le faut donc même si on fait play ça sert à rien de faire play mais de vous montrer en agrandissant l'écran on voit pas de différence l'image n'est pas flou etc par contre si on laisse en simple l'image s'adapte aussi mais on voit que plus c'est grand plus ça devient flou donc vaut mieux mettre sliced voilà ça découpera votre image en gros pour afficher le milieu x fois donc voilà pour ce mode j'ai oublié de vous parler aussi du fill center fill center s'il est coché ça va remplir tout le centre ici donc on voit ici c'est un peu grisé et on voit parfaitement que le bleu n'est pas le même à l'intérieur de cette image qu'à l'extérieur et si on enlève fill center on voit que le bleu est le même ça nous a juste mis le contour en gros fill center ça va rajouter ce cube au milieu x fois et si on le met pas ça l'ajoute pas du coup c'est pour ça que ça fait un gros carré bleu autour donc je vous conseille de le cocher mais après ça dépend de ce que vous voulez faire donc maintenant on va voir le dernier type ici qui est field donc field qu'est ce que c'est donc nous avons notre image ici je vais l'agrandir pour prendre la largeur du canevas hop je vais adapter les encres comme ça si je réduis ça va s'adapter hop voilà donc on a notre image qui est certes légèrement floue donc fill ça permet de d'afficher qu'une seule partie de l'image donc vous avez plusieurs options par exemple fil méthode radial 360 c'est à dire que que on va afficher 360 degrés de notre image c'est à dire si on prend un point central ça va nous afficher toute l'image parce qu'on a mis 360 et ici le paramètre est à 1 donc c'est à dire 100% donc si on réduit on va voir directement sur mes points 5 par exemple donc la moitié ça nous affiche que la moitié de notre image donc ça peut être sympa pour faire par exemple vous pouvez modifier ça dans un script pour faire des écrans de chargement etc par exemple ça peut être une idée j'ai pas essayé mais ça peut être une idée donc on a plusieurs méthodes donc radial 360 radial 180 donc 180 à partir du bas parce que ici on a l'attribut bottom si on fait top on aura à partir d'en haut voilà etc donc je vais laisser bottom radial 180 on a quoi 90 bon c'est la même chose je vais vous montrer mais c'est la même chose à partir du coin en bas à gauche bottom left ici vous pouvez changer et on va essayer vertical vertical à partir du bottom donc d'en bas hop voilà ça nous réduit notre image pareil en horizontal on peut faire left ou right c'est exactement la même chose donc préserve aspect là c'est pour si notre image ici par exemple a fait 30 sur 30 ça va pas étirer notre image ça va l'afficher bon là c'est un peu plus que 30 mais ça si là c'est à 500 si en horizontal c'est à 500 vertical ça restera à 500 ce qui n'est pas le cas pour ici donc voilà on a fait le tour de notre image maintenant je vais aborder quelque chose qui peut être important par exemple moi j'ai eu le problème donc unity nous avait sorti une vidéo nous expliquant un peu tous les tous les nouveaux systèmes par exemple et si nous voulons changer par exemple l'attribut source image dans le script dans un script c sharp on sait pas comment faire changer la couleur machin il se peut que dans un script vous ayez envie de changer la couleur par exemple et n'ont pas passé par l'éditeur suivant certain état de votre menu donc je vais vous apprendre à faire ça donc on va créer tout simplement un nouveau script en c sharp que je vais appeler images voilà je recherche sur visual studio donc mon script est ici voilà donc dans unity sur mon canevas je vais mettre mon script ici donc voilà j'ai mon script image sur mon canevas après vous mettez où vous voulez c'est juste pour tester du coup pour accéder à ce nouveau système du i déjà on va marquer la fonction start void start hop pour accéder à ce nouveau système du i il va falloir rajouter un donc using point non pardon unity je crois que c'est engine point voilà ui sinon vous ne pourrez pas accéder aux images au bouton au slider et tout le reste des nouveaux ui et on va récupérer l'attribut image ici on veut donc on va faire image img égale égale rien pour l'instant on va récupérer notre objet bon pour tester on va le faire rapidement ici public game object mon image mon image en anglais et on va dire que on va déclarer une variable image que l'on va appeler une image ça sera ma image point get component de type image et du coup là on va faire notre traitement voilà du coup on va renseigner renseigner ma image dans unity donc on va aller sur le canevas où est notre script et on va lui glisser le game object image du coup c'est fini pour ce côté de unity donc par exemple si on veut changer la couleur de l'image on va faire tout simplement image point color égale je crois que ça prend ça prend quoi comme paramètres ça prend un objet de type color donc on va faire égal color point red par exemple donc notre image devrait se transformer en rouge donc on va tester ça je mets play voilà notre image s'est mise en rouge pardon donc pour savoir quel attribut ici on a utilisé point color pour savoir à quel paramètre vous devez accéder pour modifier vous cliquez sur images et généralement ça le même nom ici par exemple color moi j'ai utilisé le color là par exemple source image je sais pas si il y est mais je vais essayer image point voilà il n'y a pas source image après vous pouvez pas tout faire non plus donc il faut regarder s'il n'y a pas vous laisser tomber vous tester par un autre moyen donc voyez il n'y a pas source qu'est ce qu'on a d'autre on a par exemple image type type voilà type est égal à image point type point et là vous avez field simple sliced tiled vous savez tout ce que vous voulez et après je pense que vous pouvez modifier l'intérieur aussi après il faut chercher comme c'est tout nouveau on sait pas tout 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 donc après je pense qu'il y a quand même des limites par exemple matériel je pense qu'il y a aussi l'image point de matériel voilà donc vous pouvez tout modifier comme ceux ci si jamais vous avez besoin de changer la couleur de votre image etc c'est jamais expliqué dans les autres tutoriels donc je vous l'explique ici comme ça vous êtes au courant donc c'est fini pour les images et on va passer pour la troisième vidéo concernant les textes